Dans ma vidéo précédente qui s'appelle « Pourquoi tu ne progresses plus ? », je parlais de l'importance du sacrifice et de la foi en son sacrifice. Et après cette vidéo, je me suis posé la question « Comment montrer l'exemple ? » « Comment montrer la validité de ce que j'énonce dans cette vidéo ? » « Comment prouver qu'en sacrifiant beaucoup, on peut recevoir beaucoup ? » J'ai donc cherché un sacrifice que je pouvais faire maintenant pour accélérer ma progression. Et j'ai donc pris la décision de sacrifier ma vie sexuelle. Alors d'abord, je me suis demandé « Est-ce que c'est vraiment un sacrifice ? » Je veux dire, après tout, ça fait plus d'un an et demi que je suis seul, que je ne sais du personne, que même sur des applications de rencontres comme Tinder, je reçois 3-4 likes maximum. Est-ce que vraiment, pour moi, c'est un sacrifice que de renoncer à ma vie sexuelle ? J'ai compris que c'était vraiment un sacrifice lorsque je me suis rendu compte que le fait même que je pose cette question « Est-ce que c'est un sacrifice ? » « Est-ce que je devrais le faire ? » C'est la preuve que j'y tiens quand même. Que je tiens à avoir une vie sexuelle et qu'y renoncer me coûterait beaucoup. Et puis, je dois être honnête, le sexe et les femmes en général ne cessent de me distraire de ma mission. Même si je ne les possède pas, elles dominent mes pensées. Et je ne nie pas non plus l'importance dans le développement d'un homme de côtoyer des femmes. Seulement, ce que je vais dire va sembler à contre-courant, voire polémique, mais la priorité d'une femme, ce devrait être son homme et la priorité d'un homme, ce devrait être sa mission. Et donc, ma mission, ce n'est pas les femmes. Ma mission, c'est de réaliser mon plein potentiel. Ma mission, c'est d'aider les autres jeunes hommes dans la situation similaire à la mienne à développer et à réaliser leur plein potentiel, à vaincre leur addiction, à se maîtriser et à devenir de véritables hommes. Et il se peut même que ce sacrifice produise un effet paradoxal. En accordant plus d'attention aux femmes et plutôt à ma mission, il est possible que je sois plus séduisant que jamais pour les femmes. Comme je te l'ai expliqué, la priorité d'une femme, c'est son homme, seulement si cet homme a pour priorité sa mission et non pas sa femme. Et comme je te l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le principe du sacrifice énonce que le plus tu donnes, le plus tu recevras en retour. Donc pour moi, sacrifier ma vie sexuelle, c'est pas définitif. Je veux pas devenir un moine. Je veux sacrifier ma vie sexuelle dans le but d'atteindre mes objectifs, de ne plus être distrait par les femmes et la sexualité en général. Je ne suis pas ce qui s'appelle un MGTOW, Men Going Their Own Way. Je ne renonce pas aux femmes définitivement. Je renonce à ma vie sexuelle pour m'ajouter une pression, pour me pousser à agir. Je reviendrai dans le marché sexuel lorsque j'aurai accompli mes objectifs. Quels sont mes objectifs ? J'en ai trois. Le premier objectif, c'est d'achever ma transformation physique, c'est-à-dire de peser au moins 90 kg et d'avoir au maximum 18 % de matière grasse. Actuellement, je tourne autour des 80 kg et 16 %. Donc il faut prendre 10 kg. Mon deuxième objectif, c'est de publier 100 vidéos avant la fin de l'année. Mon troisième objectif, c'est de pouvoir quitter mon travail en tant que préparateur de commandes. Je veux pouvoir gagner l'équivalent de mon salaire actuel sur Internet. Autrement dit, il faut que je gagne 500 euros minimum par mois pour pouvoir quitter enfin mon travail de préparateur de commandes. Tu remarqueras que ces trois objectifs ne dépendent que de moi. Au lieu d'achever ma transformation physique, j'aurais très bien pu dire je veux avoir 10 dates sur Tinder. Mais ça ne dépend pas que de moi. 90 kg, 18 % de muscles, ça ne dépend que de moi. J'aurais pu aussi dire je veux atteindre 1000 abonnés avant la fin de l'année. Sauf que ça ne dépend bien sûr pas que de moi. Ça dépend aussi de toi. Sans vidéos, c'est moi qui fais les vidéos et personne d'autre. Et bien sûr, quitter mon travail ne dépend que de moi et de ma capacité à rester concentré sur mes objectifs, sur ma mission. Si tu découvres tout juste cette chaîne grâce à cette vidéo, sache que je m'appelle Mathieu et que je suis seulement un homme avec une caméra qui souhaite aider d'autres hommes comme toi à améliorer leur vie. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre mes aventures et les leçons que je tire de mes expériences. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada